Bonjour à tous, quand on s'intéresse à manifester ce que l'on veut, à créer la réalité de ses rêves, à utiliser la loi de l'attraction souvent on va lire du contenu sur ces sujets, regarder des vidéos YouTube, écouter un podcast et tous ces contenus vont vraiment nous parler, on va se dire ah ouais ça c'est ma manière de penser aussi j'adore ces contenus, ça me parle, ça me fait vibrer, tous les conseils qui sont énumérés ouais la plupart ça me parle aussi, en général je les applique mais très concrètement quand on regarde sa réalité extérieure on se dit bon j'ai pas encore réussi à manifester ce que je veux je suis encore assez loin du compte quand même par rapport à mes aspirations, à mes rêves et bon bah je vais continuer à attendre, on va voir qu'est-ce qui se passe mais souvent on va oublier un des points qui pour moi n'est pas assez évoqué lorsque l'on parle de tous ces sujets alors souvent on va parler de la manière de penser, de la visualisation on va souvent parler des émotions je trouve qu'il y a un troisième pied dans le triptyque qui est vraiment important c'est l'action pour moi l'action c'est ce qui va faire qu'on va concrétiser les choses dans la matière et j'ai l'impression que souvent quand on va s'intéresser à tous ces concepts de métaphysique ils sont certes passionnants mais on reste trop statique on manque de dynamisme, on manque de ce côté entrepreneur entreprendre des actions, créer des projets se plonger dans la matière et effectivement quand on commence vraiment à travailler on se rend compte que c'est pas si simple que finalement tous ces concepts, on les comprend bien théoriquement quand on regarde une vidéo mais quand il s'agit de bosser sur un projet et de faire que ça se passe que le projet soit coroné de succès que l'on puisse matérialiser l'abondance derrière en fait c'est pas si facile et je pense qu'il y a un côté un petit peu trop paillettes, marketing avec cette loi d'attraction où on a l'impression que tout va être fluide ça va être facile tous les portes vont s'ouvrir devant vous mais si on regarde ça d'un certain angle c'est pas vrai du tout il n'y a pas que cet angle là si on veut parler d'un angle peut-être plus terre à terre et peut-être aussi plus réel c'est que non ça frotte, c'est dur il y a pas mal de moments de doute et c'est pas du tout fluide comme ce qu'on pourrait dire si je regarde par exemple le développement de ma chaîne YouTube je suis quand même passé régulièrement notamment au début par des moments où j'avais quand même beaucoup de doute sur ma capacité à créer ça et j'avais beau comprendre les concepts de loi d'attraction avoir regardé beaucoup de vidéos là-dessus et avoir l'impression de parfois raconter la même chose que en tout cas donner des conseils qui étaient très pertinents en tout cas pas moins bien que ce que pouvaient raconter d'autres personnes qui étaient plus, on va dire, qui a créé plus d'impact il n'empêche que je suis passé par ces moments de doute mais à ce moment là, comment est-ce qu'on avance ? à ce moment là, on rencontre ces parts d'ombre et parfois c'est pas facile parce qu'on a envie de se dire bon bah j'ai dû me tromper de chemin il y a autre chose pour moi mais à jouer à ce jeu là, on n'avance jamais et donc c'est à ce moment là que c'est dans ce dynamisme c'est dans cette action qu'on essaie d'avancer dans un projet qu'on va rencontrer ces parts d'ombre c'est là qu'on va pouvoir vraiment du coup aussi travailler sur soi-même c'est en travaillant en extérieur qu'on va venir travailler en intérieur qui va débloquer les choses en extérieur, etc mais c'est dans le mouvement c'est encore une fois dans l'action, dans le travail il ne faut pas croire que justement par rapport à ça la loi de l'attraction des fois ça peut sembler un petit peu trop magique dans le sens où pour que la magie apparaisse il faut rentrer dans la matière et par le côté trop magique j'ai envie de dire aussi on a l'impression que ça va tomber du ciel sans travail on a l'impression qu'on a juste à visualiser faire des méditations on visualise et en ayant de la gratitude et puis pouf, les choses vont apparaître comme ça bah non, c'est pas du tout comme ça que ça marche il y a un grand troisième composante encore une fois qui est de travailler, aller dans l'action travailler des heures et des heures par jour et à ce moment-là on maximise les chances pour que ça se passe mais il y a une certaine culture un petit peu de la paresse je trouve avec la loi de l'attraction ou comment créer sa réalité et c'est dommage parce que du coup on a des individus qui ont des gros potentiels tous les personnes qui vont regarder cette vidéo je suis sûr que vous avez un énorme potentiel mais qu'après vont manquer d'action d'entreprendre des projets liés à leur mission de vie et concrétiser tout ça dans la matière pour qu'on puisse faire émerger la nouvelle terre vous voyez pour moi ça c'est primordial finalement on pourrait presque dire ces concepts de visualiser ou de ressentir de la gratitude avec du recul je trouve que ça c'est pas si compliqué vous voyez c'est pas très compliqué de faire ça de comprendre ces concepts ce qui est dur après c'est finalement c'est travailler et concrétiser ce que l'on veut et dans le mouvement ne pas se perdre non plus dans ses préoccupations et dans le travail c'est-à-dire au bout d'un moment quand on va commencer à vraiment vouloir travailler et entreprendre des projets on se tape ses parts d'ombre et on tombe dans ses doutes dans ses préoccupations et là dans ce mouvement-là comment est-ce qu'on avance vous voyez donc c'est encore une fois dans le mouvement c'est pas en étant statique en lisant des articles de blog en faisant une méditation ainsi sur son coussin que les choses se passent c'est dans l'action c'est dans le mouvement pour moi cette part elle est essentielle je pense aussi que il y a beaucoup de personnes en tout cas si je regarde mon passé où à un moment j'ai été un petit peu dégoûté par cette société très tournée sur l'action et pas du tout intéressée par le développement intérieur du coup je me suis beaucoup intéressé au développement intérieur mais c'est comme si au bout d'un moment il y avait une bascule où on s'intéresse trop à ce qui se passe à l'intérieur et du coup on entreprend plus d'action ou pas assez d'action par rapport à notre vie d'avant où on travaillait peut-être beaucoup au bout d'un moment on commence à se dire il n'y a plus besoin de beaucoup travailler pour que les choses se passent et là j'ai juste envie de dire vous ne mettez pas les chances de votre côté pour vraiment avancer d'ailleurs vous allez juste certes dégager un petit peu d'une énergie on va dire assez positive assez élevée mais ça reste assez réduit vous n'avez pas vraiment ce pouvoir magnétique pour avoir vraiment cette capacité à attirer des circonstances favorables et attirer le succès à vous attirer l'abondance et la matérialiser c'est encore une fois en étant dans le mouvement en étant dans l'action c'est là que vous accumulez des expériences c'est à travers toutes ces actions et toutes ces expériences dans lesquelles vous vous plongez que vous pouvez mieux comprendre comment est-ce que vous fonctionnez et tous vos schémas inconscients mais ça se fait vraiment dans le mouvement ça ne se fait pas sur un coussin si vous ne savez pas comment avancer aujourd'hui si vous vous sentez un petit peu bloqué lancez-vous dans n'importe quel projet et puis essayez d'avancer quand même même si c'est difficile et vous allez voir qu'avec de la finalement de la volonté il faut vraiment aller chercher à l'intérieur de soi ses ressources on finit par surpasser la difficulté et derrière on se dit ok ouf c'est vrai que ça va mieux maintenant j'ai agrandi ma zone de confort je rayonne plus ça je sais faire en tout cas démarrer un projet aller jusqu'à ce niveau-là dans un projet j'arrive à faire allez maintenant je continue à avancer je continue à avancer et vous fixez comme ça des objectifs et à chaque fois que vous fixez des objectifs vous remarquez que l'objectif paf il ne se matérialise pas instantanément vous avez beau encore une fois faire visualisation et avoir la gratitude pour que l'objectif puisse apparaître dans votre réalité il va falloir se confronter à la plus dure réalité où vous avoir de la résistance c'est normal la résistance c'est tous vos blocages que vous rencontrez qui vous empêchent de matérialiser instantanément ce que vous voulez mais c'est normal de devoir traverser tous ces blocages traverser toutes ces résistances à travers le travail et oui c'est pénible moi aussi des fois j'en ai marre j'ai l'impression d'avoir peut-être beaucoup travaillé je ne sais pas pourquoi ça n'avance pas plus que ça mais voilà à ce moment-là dans ces moments de doute qu'est-ce que vous faites comment est-ce que vous réagissez donc pour moi il y a cette composante de l'action qui est vraiment déterminante encore une fois c'est une notion d'équilibre je ne dis pas non plus d'aller partir dans l'action et d'abandonner tout son travail intérieur non pas du tout c'est être capable d'avoir ce bon équilibre entre les deux j'entreprends des actions mais je suis quand même présent et conscient de ma réalité intérieure c'est ça toute la difficulté parce que plus vous commencez à travailler sur différents projets plus il y a des choses à gérer plus ça devient complexe plus on peut oublier son travail intérieur et son ancrage c'est là justement que ça commence à devenir intéressant si vous n'entreprenez pas grand-chose et vous ne faites pas beaucoup de projets en extérieur il n'y a pas grand-chose à découvrir de plus en intérieur il va falloir se mouiller un peu plus il va falloir rentrer dans la dure réalité un petit peu plus et voilà je pense que c'est vraiment en entreprenant comme ça plusieurs projets que quand les choses sont complexifiées qu'on commence à mieux comprendre nos schémas plus profonds et voir qu'est-ce qui nous bloquait précédemment et encore une fois c'est dans l'action c'est dans le mouvement qu'on peut remarquer tout ça franchement démarrer des projets d'ailleurs si je peux vous aider par rapport à ça si vous avez des projets qui vous tiennent à cœur vous ne savez pas comment démarrer même concrètement vous ne savez pas quoi faire que ce soit des réseaux sociaux ou un business que vous voulez lancer n'hésitez pas à regarder sur mon site entrepreneur.com je propose une aide personnalisée vous me dites là où vous bloquez qu'est-ce qui vous empêche d'avancer et je vous aide à faire sauter ces blocages n'hésitez pas à regarder ça ferait vraiment plaisir de pouvoir vous aider pour vraiment matérialiser tout votre potentiel que je suis sûr que vous avez voilà j'espère que cette vidéo vous a intéressé n'hésitez pas à mettre un petit commentaire si oui et un petit pouce bleu abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et je vous souhaite vraiment tout le meilleur sur votre chemin avec plein d'actions à entreprendre à très bientôt à très bientôt